Bonjour, c'est Elam Kassi Vance, c'est Elam Vance et je suis africain d'origine togolaise. Je fais le rap depuis disons une vingtaine d'années. Je suis arrivé au hip hop parce que ça me plaisait comme musique. Il y avait un côté désavolte, un côté on s'en fout un peu, un côté pas trop propre. Quand je dis propre, c'est pas en termes de saleté mais un côté un peu décalé. Et j'ai fait des études de droit à la base, ce qui n'a rien de contradictoire avec la musique que je fais pour moi, c'est dans le même sillage. J'ai choisi de parler des choses sérieuses, des choses que je considère comme sérieuses parce que ce sont des choses qui me touchent et je pense que je suis parti à la base parce que j'avais un besoin de m'exprimer. Quand je suis content, je fête et quand ça ne va pas, j'écris. Et alors je vais te dire tes noms de personnalités et de pays et tu vas me dire ce que tu entends. Ok, ok. Alors si je dis un gore ? Saint-Gore, je pense qu'on l'a tellement lapidé, j'ai pas envie de… voilà quoi, on l'a trop lapidé Saint-Gore. Gorée, ça évoque l'esclavage, ça évoque la récente place de l'Europe. Ça fait réfléchir sur les conséquences ou les leçons que nous avons tirées de la traître. Gorée, c'est un livre touristique. Gorée me fait penser à… Qu'est-ce 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 que ça ? Voilà. Au-delà du fait qu'à un moment, c'est devenu peut-être des lieux de distraction un peu. Je pense qu'il est important qu'on n'oublie pas que c'est des lieux, des choses atroces qui se sont passées et qu'il faut à tout prix éviter l'amnésie parce que l'amnésie va permettre, va favoriser que les choses se répètent. Donc oui, Gorée pour moi, c'est tout ça. Enkrumah. Enkrumah, je pense que c'est un grand… c'est quelqu'un qui était un grand visionnaire, qui était en avance sur son temps, un incompris. Enkrumah a écrit beaucoup de choses déjà. Enkrumah, il faut le lire quoi. Il faut le lire, il faut pas le lire comme un roman, tu vois. Comment il faut le lire ? Il faut avoir des sticks quoi. Je pense que l'Afrique doit s'unir. C'est un livre qui a sauvé ma vie. Parce que tout ce qu'on est en train de raconter aujourd'hui sur le CFA, sur les bases militaires, dans ce livre, il a dit que le jour où les bases militaires vont se propager en Afrique, ça voudrait dire qu'on serait à un stade ultime du néocolonialisme. C'est écrit noir sur blanc. Aujourd'hui, on est à Dakar quoi. On voit qu'il y a des réserves, des bases militaires qui s'ouvrent, etc. Il a tout dit. Il a tout écrit. Il a parlé du Congo. Dans ces derniers jours, il a écrit. C'est un génie. C'est quelqu'un qui avait de l'audace. Qui avait de l'audace. Il voit la chose vraiment grand. Il a compris. Faites attention. L'indépendance du Ghana, ça ne signifie rien. En 57, dans son discours, il dit ça. Mais on persiste. Même ça, c'était pas sa vision de l'OUA. Et oui, aujourd'hui, la Chine peut venir construire le siège de l'OUA. La Chine peut venir et construire ça. Donc oui. Mais je ne pense pas que ce sont des personnes qui ont fait un travail. Je pense que c'est à nous de savoir ce qu'on en fait et de le réactualiser. Réactualiser toutes ces pensées. La propager. Alors, si je dis la Méditerranée. Cimetière. La Libye. Ca.o. Et la Mauritanie. La Mauritanie, pour moi, c'est une des plus grandes hontes de l'Afrique. C'est-à-dire que... Souvent, j'aime pas en parler parce que... Pas parce que ça me touche pas. Parce que ça me dépasse, quoi. Parce que je peux pas comprendre encore qu'aujourd'hui, on ne soit pas vraiment loin que l'esclavage, tu vois, comment les Noirs sont maîtrisés en Afrique. On en parle peu. Pourquoi ? Je comprends pas, quoi. Parce que ça se passe en Afrique, sur nos terres. À quelques kilomètres de là où les gens mangent le tchèque. À quelques kilomètres, tous les gens, ils s'enjaillent, tu vois. Et ça se passe sous nos yeux. Donc, oui. S'il y a un mot qui me vient en tête, c'est la honte. Je baisse la tête. C'est un combat qu'on devait mener ensemble. On disait que ça va pas se passer. C'est pas possible. Le Togo. Ah, le Togo. Le mot qui vient en tête, c'est la frustration. Dessertion. Franchement, je vois pas, je vois pas de solution immédiatement. Par rapport au rapport de force qui existe, etc. Je veux pas être fataliste, hein. Mais je pense qu'il y a du chemin à faire encore. C'est pas simplement au niveau du pouvoir en place de faire des efforts. Il revient aussi aux hommes politiques de faire des efforts. Il revient à la société de faire des efforts. Et j'ai l'impression qu'on a beaucoup donné, quoi. On a beaucoup donné. Quand je dis « on », c'est surtout ceux qui se sont battus. Et qu'aujourd'hui, les gens sont fatigués, un peu. Il faut pas précipiter les choses. J'ai lu un livre de Aiko Yamarisama, les guérisseurs. Où il disait en fait que quand quelqu'un subit un choc, parfois on en dort même. C'est-à-dire quand tu vas à l'hôpital et que tu es malade des fois, on t'endort. Parce que le corps a besoin de se reposer pour régénérer l'énergie et faire des choses. Et que si ce corps dort trop, soit tu prends un coma ou soit tu meurs. Donc je pense qu'on est un peu à la lésire de tout ça, quoi. Est-ce que le temps de repos, peut-être que ce peuple... Je pense que ce peuple a besoin de se reposer. C'est un petit peuple. C'est un petit pays. Mais qui a subi beaucoup de choses. Et que je trouve légitime, quoi. Qu'elle se dit « je suis fatigué ». Comment on puisse vous laisser dire « je suis fatigué ». Mais que cette fatigue ne soit pas tellement prolongée parce que ça deviendra un état comateux. Et voilà. La mort. Mais je ne suis pas fataliste. Donc je pense que le réveil va s'arriver à un moment où peut-être les gens ne le regardent pas. Tu vois. Des fois, les gens dors et puis ils se disent « ah, il s'est rêvé ». Et tout le monde est content, quoi. Je pense que c'est ce qui va se passer autour de vous. Je pense qu'il est important qu'on puisse garder en tête qu'il se pourrait qu'un jour, on nous remette un escalavage. Que ce soit quelque chose qu'on garde quelque part dans le coin de notre tête. Quand tu es en train de parler. Quand tu es en train de m'en parler. Quand tu vois certains de leurs vélagissements. Je pense que si on garde à l'idée qu'il est possible que dans 50 ans, dans 100 ans, les Africains puissent être étrangers sur leur propre terre. Que les Africains puissent encore travailler dans des champs de coton. Ou peut-être que dans les années à venir, on aura plus besoin de coton. Ce sera peut-être des matières pour faire voler des vaisseaux spatiaux. On va trouver d'autres trucs. Le pétrole sera peut-être dépassé. Et que nous soyons encore la main d'œuvre servile. Tant qu'on ne va pas garder ces choses en tête, je pense qu'on ne va pas prendre conscience de tout ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Auchan qui envahit Dakar. On parle du CFA, etc. Des APE. Et de tout ce que nous ne savons même pas. Parce qu'on est à des degrés où il y a des informations qui ne passent pas. Je pense qu'il faut qu'on garde en tête que nous sommes en guerre. Et c'est ça aussi qui nous motive à faire ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire pour notre survie, c'est l'unité africaine. C'est ce que j'aimerais dire au jeu. Il faut qu'on aille vers l'unité. Il faut qu'on arrête de dire que moi je suis togolais, moi je suis gainé. Parce que oui, il faut savoir qu'on est ça. Mais pas dans le rejet de l'autre. Et que de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que même si tu ne m'aimes pas là, on est dans la même cellule mon frère. Est-ce qu'on s'entraide ou on s'entraide ? Et je pense que oui, il faut qu'on commence à penser africain. À un moment où nous regardons dans la même direction, chaque personne a des qualités comme des défauts. Je pense que chaque culture a des choses, peut-être des tares, comme des... Voilà ! Et je ne veux pas rentrer dans ce jeu en disant voilà les tares, etc. Moi j'embrasse tout ça en essayant de voir tout ce qui est positif qu'on peut prendre dans chacune de nos cultures, etc. Et c'est ça qui va faire notre force. Moi je mélange un peu d'indigo, un peu de quinte, un peu de bogolan, un peu d'endope. Si on reste dans le tissu, je trouve que ça fait quelque chose de beau. L'unité africaine, je pense que voilà, c'est la survie en fait. Et que ce n'est même pas une question de... Ce n'est pas des deals quoi, tu vois. On est dans une cage, on vous a mis ensemble. Vous voulez vous évader, vous voulez faire autre chose, vous voulez rester là, vous êtes entre vous. Donc oui, il faut que les jeunes comprennent que ce continent est le continent le plus riche. Et qu'on peut mieux vivre sur ce continent. Ce qui n'est pas normal que les gens meurent de faim quoi. Il faut s'organiser. Et c'est... Comment peut s'organiser si on ne se rencontre pas ? Comment peut s'organiser si on ne se rencontre pas ? Qu'on n'attende pas que ce soit Louis-Ev qui fasse un sommet pour dire que bon, c'est fini. Qu'on n'attende pas que ce soit Yali, je ne sais pas, les Américains ou les Africains ensemble. Parce qu'on va choisir les gens qu'on veut. Que par nos propres initiatives, on puisse circuler. Qu'on puisse voir les autres. Parce qu'au fond, quand tu fais ça, la réalité, c'est que pour qu'on puisse voir dans la même direction, c'est qu'on constate qu'on a presque les mêmes problèmes. C'est ça en fait. Le problème que les étudiants à l'université de Dakar ne sont pas plus différents que ceux d'Aboumé-Caladi au Bénin, c'est l'université de Lomé au Togo, ou même dans les... Parce que là encore, on est purement francophone. Que ceux de Légon au Ghana, à des différences près. Là, on a pris le cadre purement universitaire. L'emploi. Que beaucoup de jeunes qui sortent et qui ont des diplômes, qui ont les mêmes problèmes d'emploi, etc. Les problèmes de corruption, les problèmes de frontières, santé, pauvreté, etc. Donc, si on est d'accord qu'on a presque les mêmes problèmes, on peut mettre nos cerveaux ensemble pour trouver des solutions à ces problèmes-là. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est quand je dis que je suis africain d'origine togolaise, je le dis en conscience. Parce que moi, j'ai un passeport togolais, c'est vrai que je circule. Mais je dis encore que ma mère est née à 13 juifs, en Côte d'Ivoire. Mon grand-père maternel, il vient du Nigeria. Et qu'au moins, de la Côte d'Ivoire jusqu'au Nigeria, passant par le Ghana au Togo de Belin, je peux me réclamer de toutes ces nationalités-là. Et je pense que tant qu'on n'aura pas une vision globale, une vision d'ensemble, une vision globale de nos problèmes, une vision d'ensemble des solutions apportées à ce problème, on va se battre dans nos petits bouts de terre contre des gens qui ont compris que pour asseoir leur hégémonie, il faut nous mettre dans des cellules différentes. Parce qu'on est en prison. On est en prison dans nos états. Il ne faut pas qu'on se leurre, quoi. On est en prison dans nos états. Que les... Tant qu'on ne comprendra pas ça, on va faire du sur place. On va se dire, nous sommes les meilleurs qui parlent français dans le monde. Nous sommes meilleurs dans quoi, quoi, quoi. Tu vois ? On est dans ça encore. On est à fond dans ça. Donc ouais, il faut que les jeunes comprennent ça. Et qu'on garde à l'esprit constamment dans les choses qu'on fait. Parce qu'à chaque fois, on va vouloir nous diviser. Les APE, quand les jeunes ont refusé globalement de les signer, qu'est-ce qu'on a fait ? On a commencé à les voir une par une. Cameroun, toi, si. Ghana, toi, si. Et c'est toujours le truc divisé pour Mirim. Parce qu'à un moment, on flatte nos égaux. On va flatter... Voilà... Je ne sais pas, l'excellence sénégalaise. On va venir flatter ici. Et on tombe dans ces flatteries. Alors qu'à l'époque, les jeunes avaient une vision d'ensemble. Comme une chroma séquence, l'indépendance. L'indépendance du Ghana ne vaut rien sans l'indépendance des autres états. Ils avaient une vision globale. Une vision holistique de tous. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui dans ce conflit. Chacun se bat pour son petit A. Mais voilà, après, peut-être qu'en réfléchissant, il y a un truc qui me touche au Sénégal ici. Et qu'on n'a pas forcément au Togo aujourd'hui qu'on avait à l'époque. C'est comment les gens, ils mangent ensemble. Même le thé qu'on le fait, on le fait dans les trucs que chacun... On mange ensemble. Et je pense qu'au Bénin ou au Togo par exemple, je ne sais pas quand ça a shifté. Mais oui, chacun prend son plat et nous mange. Mais je pense que c'est un ferment qui rassemble le fait de voir que les gens mangent. C'est difficile de travailler ton frère avec qui tu manges dans le même plat. Et c'est des choses, oui, en réfléchissant maintenant. Parce que quand tu m'as posé la question, peut-être que ça ne va venir à l'esprit, mais je pense que c'est un modèle souvent qu'on voit dans le monde sahélien qu'il est important de remettre à jour sur les côtes. Je suis sûr qu'encore dans nos villages, il y en a. Mais je parle surtout de la ville, Accra, Lomé, Cotonou, c'est des villes que je connais bien. Mais je sais que là, à l'intérieur, ces choses existent. C'est-à-dire qu'on a besoin des gens qui rassemblent. Il faut aller vers le rassemblement. Parce que quand tu vas vers le rassemblement, tu trouves toujours un moyen de surmonter les problèmes, de surmonter des choses. Parce que ce n'est pas facile. Chacun ses particuliers, ses qualités comme défauts. Mais quand on garde à l'esprit qu'on est dans le regroupement, dans le rassemblement, dans le remembrement, il ne faut pas oublier la diaspora dans ce qu'on est en train de dire. Et là, il y a la question du remembrement. Qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, les Afropéens, ceux qui sont en Europe quand ils reviennent, comment on les reçoit ? Nos frères dans des Antilles, des Afro-descendants, comment on les reçoit ? Et je pense que l'une des plus grandes tâches, et je pense que Ousmane le fait bien, à chaque fois que je viens ici, je vois les gens qui reviennent de l'Europe, etc. Je vois qu'ils sacrifient ses cours. Et c'est un modèle. Il sacrifie parfois de son temps pour aider les gens qui reviennent aussi. Chacun vient quelque part avec des cultures un peu... Des personnalités différentes, je veux dire. Mais on est obligé de composer avec tout ça. Parce que c'est ces choses qu'on exploite pour nous diviser. Donc si on arrive à prendre ces choses-là, et de se les approprier, se parler, se dire des vérités, trouver la manière de le faire. Sankara a été fait. Même si ce n'est pas le Kiyotis, c'est le Kiyotis. Il a fait tomber. Le Mumba, c'est celui qui l'a mis, il a dit, viens, c'est le Kiyotis qui va tomber. On va aller jusqu'à Béanzin, Albo-Li, Albo, tu vois. C'est là. Il faut qu'on se dise notre histoire aussi dans ses yeux-là. Donc oui, je pense qu'on doit ressembler aux guérisseurs, donc pas à Ikuhama, dans un des haters, qui dit, il faut trouver des gens qui rassemblent notre peuple. Et c'est le message que moi je donne à la jeunesse, quoi. qu'on vas dans ses yeux.